Une nouvelle fresque d'art urbain a été inaugurée ce week-end à Nancy. On la doit à six artistes du mouvement Les Inabstraits. C'est dans un square de la ville qu'ils ont exprimé leurs talents conjugués. L'oeuvre collective fait partie du parcours Street Art, ADN Art dans Nancy. Jean-François Didier et Arnon Gerster. Aller au square Chopin, avant, c'était juste pour le chien. Mais avant, c'était avant. Car avant, le mur était comme ça. Un mur banalement grisouille, un mur bête. En trois mois, le mur bête est devenu un bestiaire, le bestiaire des inabstraits. Car depuis le 17 juillet, six peintres lui ont donné des couleurs, des formes, de la vie. Hervé est un des chefs de meute des inabstraits. Comme c'est un parc pour enfants, on a décidé de travailler sur un thème un peu ludique. Donc des animaux un peu extraordinaires, etc. Et donc ça s'appelle le bestiaire inabstrait. Il y a un tigre, il y a un centaure, il y a une chèvre, il y a des crocodiles. Il y a un âne, il y a un chien, il y a un taureau. Il y a des poissons. C'est très varié. Et une vouivre. À deux pas de là, un peu à la bourre à la veille de l'inauguration, Emmanuel-Henri fignole. Ma peinture nécessite beaucoup plus de temps, en fait, que celle que proposent mes confrères. Donc Julien Cuny et Hervé Malcom-Tonois. Parce que sur cette fresque, on n'est que trois. Sur l'autre, on était six. Donc du coup, comme mon travail et ma manière de travailler nécessitent plus de temps, je prends juste plus de temps qu'eux. Donc c'est pour ça que je suis là et que je fignole effectivement ma partie. Voici des pattes d'homme. Un homme qui tient l'échelle, qui porte Manu, et qui a écrit les textes du bestiaire. Je me suis amusé avec écrivain-artiste. J'ai condensé, ça donne à écriviste. Mon petit doigt m'a dit que le bestiaire des inabstraits allait s'étendre sur d'autres murs du square. Attention, le mouvement est lancé. Les monstres sont parmi nous.